bienvenue dans la magie des couleurs atelier numéro 1 mon père imagine qu'une couleur pouvait en devenir deux bien sûr je ne l'ai pas cru mais j'ai quand même accepté de faire un test avec lui pour faire l'exercice vous avez besoin de trois choses une paire de ciseaux des magazines pour découper les carrés ou les rectangles de couleurs et des t-shirts de différentes couleurs que vous avez que vous utilisez plus ou que vous utilisez comme vous voulez je vais prendre ce premier magazine pour découper les carrés de couleurs unies voilà j'ai terminé j'ai découpé des rectangles des carrés une couleur unie et vous pouvez en faire autant que vous voulez moi j'en ai fait dix là j'ai fini mon test regardez bien s'il y en a une qui est plus foncée que l'autre on est tous d'accord que celle là est plus foncée que celle là ben en fait regardez c'est les mêmes couleurs c'est exactement la même couleur alors là on a fait un nouveau test regarde bien les couleurs orange à ton avis est ce qu'il y en a une qui est plus foncée ou plus clair que l'autre celle là elle est plus foncée et celle là elle est plus clair tu es sûr sûr alors maintenant tu vas prendre les deux couleurs et tu vas les mettre à côté quoi c'est vrai c'est la couleur mais c'est pas possible c'est de la magie voyez une couleur peut en faire deux c'est de la magie mon père avait raison voici l'inspiration de mon père l'interaction des couleurs de joseph alberts là ce carré pareil plus foncé que celui là vous voyez bien bah en fait c'est la même couleur j'ai l'impression un peu d'être un magicien rendez vous pour le prochain atelier pour la magie des couleurs et